C'est M. Bedihaf Mohamed, gestionnaire du site patrimoine mondial Tassili-Nagéa. Le site du Tassili-Nagéa est situé au sud-est de l'Algérie, à la frontière avec la Libye à l'est et le Niger au sud. Le site du Tassili-Nagéa a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 1982 comme site mixte naturel et culturel. Pour le naturel, il est inscrit selon le critère 7 et 8 parce qu'il représente les formations d'une beauté exceptionnelle. Et aussi, la géologie de la région témoigne de l'histoire de la Terre. Pour les critères culturels, le site est inscrit selon les critères 1 et 3. On retrouve dans le Tassili le chef-d'oeuvre du génie humain. Ce sont surtout les représentations ripestres. parce que Tassili-Nagéa est, selon tous les spécialistes, une des régions où l'on trouve le plus de concentration de ripestres dans le monde. Et aussi, il regorge de sites archéologiques depuis les premières civilisations développées jusqu'à l'actuelle, sans discontinuité. C'est le site Tassili-Nagéa pendant cette pandémie qui connaît toute la planète la crise sanitaire. A cause de cette crise, il fallait mettre presque la moitié des fonctionnaires en congé exceptionnel, selon les directives du gouvernement. Et de notre côté, le fait qu'il y a moins de visiteurs cette année. La saison touristique s'est arrêtée brusquement depuis le mois de février à cause de l'arrêt de tous les voyages aériens et terrestres dans le monde. Ça a permis à certains écosystèmes dans le parc de se régénérer pendant cette période auquel connaîtra moins de visiteurs ou zéro visiteur pour certains sites. de l'arrêt de tous les voyages aériens et à cause de l'arrêt de tous les voyages. de l'arrêt de tous les voyages aériens et à cause de l'arrêt de tous les voyages.